Bonjour tout le monde, on va parler dans cet enregistrement des gammapathies monoclonales ou dysglobulinées. Les deux gammapathies monoclonales qu'on va traiter c'est le myélo multiple et la maladie de Valterstrand. Et avant d'aborder ces deux questions, donc je voulais faire quelques petites définitions, c'est quoi une gammapathie monoclonale, un rappel sur les immunoglobulines et comment explorer les différents examens qui peuvent explorer ces gammapathies monoclonales. Ensuite, on va voir les deux pathologies en détail. Donc une gammapathie monoclonale, elle est définie par la présence dans le sérum ou les urines, ou les deux, d'une immunoglobuline monoclonale. Cette immunoglobuline monoclonale, pourquoi elle est dite monoclonale? Parce qu'elle est caractérisée par un seul type de chaîne lourde. EGG, c'est le plus fréquent, ou bien EGA, EGM, EGD ou EGE. Et un seul type de chaîne léger, Kappa ou lambda. Parce que dans, chez un sujet normal, on a une infocyte B qui, après stimulation, donc il va donner des plasmocytes, il va secréter d'ici le plus fréquent. Mais il va secréter, donc dans le corps, c'est en fait un dosage de différentes fractions, donc on trouve de l'IGG, de l'IGM, de l'IGA, à différents dosages. Mais quand il y a une anomalie, il y a une immunoglobuline monoclonale, on va trouver un seul type d'immunoglobuline, soit EGG, soit EGA. Donc elle est caractérisée par un seul type de chaîne lourde et un seul type de chaîne légère. Donc voilà, c'est pas polyclonale, c'est monoclonale. Quand il y a gramapathie monoclonale, c'est-à-dire qu'il y a un clone de plasmocytes qui sécrète cette immunoglobuline monoclonale. Elle peut être, donc, cette gramopathie monoclonale, elle peut être révélatrice d'une hémopathie malinienne, mais ça ne signifie pas forcément, donc toute gramopathie monoclonale ne signifie pas forcément une malignité, une hémopathie malinienne. Mais le plus souvent, elle est révélatrice d'une hémopathie malinienne. Après, on va voir pourquoi on a mis cette notion dans la définition. Donc, les immunoglobulines, qui représentent 20% des protéines du plasma, elles sont constituées de 4 chaînes polypeptidiques, 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères. Elles sont reliées par différentes liaisons. On a des sites de liaisons de l'antigène, la partie variable, la partie fixe, constante. Et on a 4 types de chaînes lourdes. On a les gamma qui donnent les EGG, alpha qui va donner les EGA, mu qui va donner l'IGN, delta qui va donner les GD et l'epsinon qui va donner l'IGN. Et il y a 2 types de chaînes légères, kappa et lambda. Les fonctions des immunoglobulines, c'est 2 fonctions. Fonction anticorreconnaissance spécifique de l'antigène et fonction effectrice dans l'activation du complément. Voilà un tableau qui montre les différentes caractéristiques des immunoglobulines. Il faut savoir surtout les différents dosages des différentes fractions. Vous voyez les GD et les GE en faible quantité, inférieur à 0,15 et inférieur à 100. Et ce qu'il faut, ce qu'il faut surtout connaître dans ce tableau, c'est le poids moléculaire. Vous voyez que l'IGN, c'est l'immunoglobuline qui est la plus lourde. Donc, il y a un poids moléculaire le plus important. Donc, vous voyez. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que quand il y a un pica hygiénienne, on a un sédant d'hyperviscosité parce que l'immunoglobuline, elle est très lourde et elle a une forme pentamérique. Donc, voilà les particularités. Et vous voyez que dans le sérum, un sujet normal, vous avez les différentes fractions. On n'a pas une seule chaîne. On n'a pas une seule immunoglobuline. On a différents types. C'est ça ce qu'on appelle une polyclonale. Mais quand ça devient en Europe dans le cadre pathologique, donc c'est une sécrétion d'une seule chaîne. Voilà. Et comme les chaînes Kappa, vous voyez, il y a deux fois plus de Kappa que de lambda. Donc, c'est-à-dire le rapport chaîne légère Kappa sur lambda égale 1,5 sur ou bien 1,5 à 2. Voilà. Comment on va explorer les gammopathies monoclonales? Donc, l'exploration la plus basique, c'est l'électroforeste des protéines sériques ou urinaires. Qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer les principales protéines du sérum grâce à un champ électrique. Et on va voir les différentes fractions. Donc, on aura la fraction de l'albumine, la plus importante. La fraction alpha-1 qui contient l'alpha-1 antitrepsine et l'alpha-1 de toute protéine. La fraction alpha-2 qui contient les protéines de l'inflammation alpha-2 macroglobuline et céréoplasmine, la ploglobine. La fraction bêta qui contient transphérine, bêta-lipoproteine et bêta-2 microglobuline. Et on peut parfois, les GA, elles migrent au niveau de bêta. Donc, les différentes immunoglobulines migrent au niveau des gamins. C'est ça la zone de migration des immunoglobulines. Voilà. On a l'électrophorese. Et pour connaître les différentes fractions IgG et GIA, c'est l'immunofixation qui va nous permettre de connaître les différentes fractions. Les GG, les GIA, les GIM, les Kappa, Lambda. Donc, vous voyez là un profil normal qui va nous permettre de connaître... L'immunofixation nous permet de connaître les différentes fractions. Voilà. Et il y a le dosage pondéral qui permet de quantifier, de quantifier les différentes fractions. Et il y a notre examen qui est l'électrophorese dans les urines. Donc, ces différentes explorations peuvent être pratiquées au niveau du sérum et au niveau des urines. Et le dosage des chaînes légères qui est très important. C'est-à-dire, on a les chaînes légères qui sont liées toujours aux chaînes lourdes. Mais quand on fait les examens, de préférence, on fait la quantification qui est plus spécifique. On quantifie les chaînes légères qui sont libres. Et ça donne une appréciation très... Donc, juste et exact sur les chaînes légères. Voilà les différents examens. Donc, l'électrophorese, ça donne une idée sur les différentes fractions de protéines. L'immunofixation, ça permet de donner les différentes fractions. Le dosage pondéral permet de quantifier. Et on peut... Le dosage des chaînes légères, c'est l'écrit d'AID. Ça permet de doser les chaînes légères libres. Donc, les gammes apathies monoclonales, caractérisées par la synthèse d'un seul type immunoglobulin. Vous avez vu qu'il y a différents types immunoglobulins. Mais les gammes apathies monoclonales, elles deviennent par la synthèse d'un seul type immunoglobulin. Par un seul clone, est-ce de la lignée lymphocyte Rb. Donc, le plasmosyte, c'est-ce de la lignée B. On a parfois le GM, elle est synthétisée par les lymphoplasmos. Vous voyez, donc, l'origine, c'est les lymphocytes B. Donc, pour détecter cette gammes apathies monoclonales, il y a le premier examen, ce qu'on appelle l'électrophoreste protéine sérique. Et pour... Qu'est-ce qu'on va avoir au niveau de l'électrophoreste protéine sérique? Donc, quand on pratique cet examen, à l'état normal ou bien inflammatoire, etc., on a cet aspect. Et donc, il y a de l'albumine, vous voyez, là, on peut inverser ce qu'il faut savoir, toujours se référer à l'albumine. Donc, il faut rechercher où est-ce que se situer l'albumine. Donc, on peut avoir tout la droite à la gauche et la gauche vers la droite. Tout dépend du schéma. Donc, ça, c'est l'albumine, c'est l'alpha 1, l'alpha 2, bêta 1, bêta 2 et gammes. Vous voyez qu'ici, en fait, le dosage gamma, c'est 18,1. Ça, ça permet de perdre le dosage selon la surface. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'il y a une augmentation de la zone gamma. Donc, elle est 18,1. Donc, il y a une augmentation des immunoglobulés. Mais vous voyez, la base, elle est large. Donc, ce n'est pas monoclonale. Et l'électrophoreste ASL ne permet pas de dire que c'est monoclonale ou monoclonale. Ça nous oriente, quand c'est large, ça nous oriente vers un aspect polyclonal. Quand c'est étroit, ça nous oriente vers un pic monoclonal. Donc, comment on va interpréter cette électrophoreste? On va dire qu'il y a une augmentation légère, augmentation de la zone gamma, avec un aspect à base large. Donc, un pic, ou bien l'augmentation de la zone gamma à base large. Ça signifie qu'il y a une prolifération polyclonal. On voit généralement ça dans les syndromes inflammatoires. Mais là, comment on va interpréter cette électrophoreste? Donc, il y a un pic. Il y a un pic. Vous voyez que le pic, il est là. Pic en zone gamma d'allure monoclonale. C'est important, on n'allait pas dire sur l'électrophoreste que c'est un pic monoclonal. Non, c'est faux. Pic en zone gamma d'allure monoclonale. Qui va nous permettre de dire que c'est monoclonal? Donc, c'est l'immunofixation. À l'état normal, on a les différentes fractions. Vous voyez que l'immunofixation, vous voyez qu'il y a un seul immunoglobulin qui migre. Il n'y a que des GG et lambda. Un seul type de chaîne lourde et un seul type, ce qui est défini de gamme apathie monoclonale. Donc, effectivement, on est devant une gamme apathie monoclonale. C'est l'immunofixation qui permet de confirmer la monoclonalité et de typer, non seulement on va confirmer la monoclonalité, qu'il y a un seul type, et de dire qu'il s'agit de IGG lambda. Ensuite, on fait le dosage prend-elle. Donc, voilà comment on fait les différents examens. Et comment on explore cette gamme apathie monoclonale. On revient toujours sur les explorations parce que c'est très important. C'est la partie la plus importante. Je voulais introduire ça, introduire le myelon et la gamme apathie par ces planches pour bien connaître c'est quoi immunopaties, c'est quoi le gamme apathie monoclonale et comment on va les explorer. Après, ça va être facile. Donc, il y a des anomalies d'orientation, des gamme apathies monoclonales et il y a des anomalies spécifiques. Donc, on fait l'examen de confirmation. D'orientation, on a la VS qui a accéléré. On a également, sauf dans le myelon à chaîne légère, myelon à chaîne légère, il n'y a pas de chaîne lourde. Donc, VS peut être normal. Les immaciers en rouleau, pourquoi ? Parce qu'il y a des minoglobulines en négociérique, en excès, donc il y aura une agglutination des globulines rouges. Et ça va donner des globules rouges en rouleau, c'est-à-dire attacés les unes contre les autres en pile d'acier, aspect en pile d'acier. Donc, voilà. Et elle va donner une macrocytose. Voilà, on va voir après les différents mécanismes de l'anémie. Les percacémies, on va voir après pourquoi il y a une percacémie. Les percacémies, puisque les derma, l'immunoglobien fait partie des protides. Les percacémies, hyperviscosité, parce qu'il y a une augmentation de la pression protide. Voilà, donc il y aura un anomalie au niveau de l'EPS qui va détecter ce pic monoclonal. Et ce pic monoclonal, on va le typer et le préciser par l'immunofixation, ensuite le dosage par l'ancétométrie. Actuellement, la détection des immunoglobulines monoclonales nécessite l'EPS et le dosage des Freelife. Également, on rajoute, pour avoir une idée précise sur les chaînes légères. Voilà, donc ensuite, je vais vous donner un autre exemple, dernier exemple. Donc, voilà un sujet normal. Il y a différentes couleurs. Donc, il y a différents clans de plasmosyde qui vont sécriter différents types d'immunoglobulines. Ce qui est normal, voilà. Mais quand il y a une anomalie au niveau de l'ADN, une lésion, donc ça, ça donne cet aspect. Quand il y a une inflammation, il y a une augmentation de plasmosyde, donc il y a une augmentation, mais qui reste pour le clonale. Donc, on a différentes fractions. Mais quand il y a un clon qui prolifère, un seul clon, donc il y aura une sécrétion d'un seul type, un seul type d'immunoglobulines. Voilà, donc la définition de gammapathie monoclonale. Donc, ça donne cet aspect sur l'électrophorese, on va le procéder à l'immuneration. Donc, on a prolifération plasmosyde, donc on a un pic monoclonal sans qu'il n'y ait aucune cause. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle gammapathie de signification indéterminée. C'est-à-dire, on ne voit pas qu'il y a, donc si on cherche devant tout pic monoclonal, on doit rechercher la prolifération plasmosyde, l'origine de ces immunoclubines. Si on ne trouve pas une prolifération plasmosyde, on va, il n'y a pas un syndrome, donc une maladie dyshumanitaire, une maladie de système. Donc, on n'a rien qui peut nous guider vers une gammapathie monoclonale. On va parler de gammapathie de signification indéterminée. Il y a un pic, mais on ne trouve pas où ça provient. On ne trouve pas où est-ce qu'elle est la prolifération. Ça provient de quelle est l'origine. Donc, on parle de gammapathie monoclonale, de signification indéterminée. Et ça nécessite une surveillance. Ça peut être une étape pré-myélon multiple, qui peut précéder la survenue d'un myélon multiple. D'accord ? Mais, elle peut évoluer lentement sans qu'il n'y ait aucune hémopathie. C'est pour ça que je vous ai mis dans l'introduction que toute gammapathie, ce n'est pas un synonyme de malignité. Mais, le plus souvent, elle révèle une hémopathie maligne entre pathologies. Donc, voilà. Ça, c'est dans les gammapathies monoclonales. On peut avoir un plasmocyte qui va sécréter une immunoglobuline entière, c'est-à-dire chaînes lourdes et chaînes légères, insultives, insultives. On va parler de myélon, donc quand il y a de la prolifération plasmocytaire et le pigment nonclonal, on va parler de myélon multiple et de la immunoglobuline entière. Ces plasmocytes, ils ne peuvent sécréter que les chaînes légères, donc on va parler de myélon multiple à chaînes légères. Ils ne peuvent pas sécréter, mais il y a la prolifération plasmocytaire, donc on va parler de myélon multiple sécrétant. Donc, ces chaînes légères, elles peuvent se déposer dans n'importe quel organe et ça va donner une amylose à elles. C'est le dépôt de chaînes, le dépôt amyloïde, donc c'est des chaînes légères qui sont déposées sur les différents organes. On peut avoir une accumulation de ces plasmocytes sous forme de tumeurs, donc solitaires, ce qu'on appelle les plasmocytomes solitaires. Donc ça, c'est les différentes présentations de myélon multiple. Donc, on va commencer avec la première thamapathie monoclonale qui est myélon multiple ou la maladie de Calère. Donc, myélon multiple signifie une prolifération lymphoïde B monoclonale, donc c'est clair, de type plasmocytaire dans la moelle osseuse. Donc, il y a la prolifération, c'est le souge, ça va donner des lymphoblastes. S'il y a un blocage à ce niveau, c'est le leucémique et les lymphoblastiques. S'il y a un blocage, il y a une prolifération, sans qu'il y ait un blocage, si ça provient de la moelle, on parle de leucémique et l'infoblastique, si ça provient des organes lymphoïdes secondaires, c'est les lymphants. C'est ça ce qu'on a vu en introduction dans les hémopathies et les classifications des hémopathies malignées. Je ne voulais pas rajouter des gammopathies pour ne pas compliquer les choses. Mais là, les gammopathies monoclonales, c'est une prolifération médulaire des plasmocytes, et il y a le myélon multiple. On va voir le vente d'un streng. Donc, il faut rajouter, c'est tout. C'est tout. Donc, on a leucémique aiguë quand c'est un blocage à un stade immature, prolifération des blasts. Quand il y a une prolifération au niveau de la moelle, c'est leucémique et l'infoblastique, sans blocage. Et quand il y a une prolifération au niveau périphérique, ils n'ont qu'un lymphoïde secondaire, c'est des lymphants. Et quand il y a une prolifération plasmocytaire, après stimulation d'un côté, plasmocytaire, c'est le myélon multiple. Voilà la définition du myélon multiple. Donc, c'est une prolifération plasmocytaire dans la moelle. Et on va voir, il y a des critères, vous allez comprendre que myélon multiple fait partie des gammopathies monoclonales. D'accord? Et elle est caractérisée par une prolifération plasmocytaire et une sécrétion d'une immunoglobuline monoclonale. Soit urinaire, soit sérique, ou les deux. Elle peut être une sécrétion d'immunoglobuline complète ou bien à chaîne légère seulement. Donc, c'est ça la définition de myélon multiple. Il y a un clan plasmocytaire avec sécrétion d'immunoglobuline monoclonale. C'est tout. Sur le plan épidémiologique, elle touche les sujets âgés. L'incidence, donc, en Algérie, une étude épidémiologique a été faite en 2005 et a retrouvé qu'il y a une incidence de 1,2,1,1,1,1 par an. Et elle occupe troisième place, donc après l'infant. C'est une maladie chronique et qui est incurable, comme l'ALC, elle est incurable. Myélon multiple, elle est incurable. Sur le plan physiopathologique, donc ça c'est le point le plus important. La physiopathologie, c'est le chapitre le plus important. Quand on comprend la physiopathologie, on va comprendre le reste du cours. Donc, vous voyez, il y a un lymphocyte B. Après stimulation antigénique, il y a une réponse aux infections, il va donner le plasmocyte et il va secréter des anticorps. Très bien, ça est un sujet normal. Très bien. Quand il y a une lésion au niveau de l'ADN, donc il y aura une prolifération de plasmocytes anormales. Et ça donne une immunoglobuline monoclonale. Donc, voilà le mécanisme du myelon. J'espère que, voilà, c'est facile. Donc, on revient sur ce schéma. Donc, vous voyez qu'il y a une prolifération des plasmocytes. On est au milieu là, qui va donner l'immunoglobuline monoclonale. Très bien. Ce pic, il peut être un immunoglobuline entière, c'est à dire il y a des chaînes lourdes et des chaînes légères qui sont liées. Ou bien chaînes légères seulement. Il y a une entité qui est inférieure à 1%. C'est myelonmiflupe, non, c'est crédant. Il n'y a que la prolifération plasmocytaire. Donc là, c'est important. C'est immunoglobuline entière aux chaînes déjà libres. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a les manifestations de la pathologie. Donc, il y a la prolifération plasmocytaire. Il y a l'immunoglobuline. Donc, on aura les conséquences de la prolifération plasmocytaire et les conséquences de la prolifération du pic monoclonal. Très bien. Donc, quelles seront les conséquences ? Donc, quand il y a le plasmocyte qui va augmenter, donc monoclonal, ça va donner augmentation des cytokines. Donc, ces facteurs cytokines, ils vont activer les ostéoblastes. Donc, on aura une activité ostéoblastique qui est très importante, qui va être responsable des lésions osseuses. Ça, c'est le premier point. Et qui est des lésions osseuses, ça va induire une libération du patient. Donc, hypercassine. Il y a une prolifération plasmocytaire. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous donner ? Étouffement de la moelle. Donc, il y aura une dépression de la santé des autres lignées. Donc, on aura les cytokines. Très bien. Puisqu'il n'y a pas une immunité qui est fonctionnelle, puisque la prolifération monoclonale, c'est une question ou pas fonctionnelle, donc on va avoir un sujet qui est susceptible aux infections. C'est une dépression de l'immunité. Ça, c'est les manifestations liées à la prolifération plasmocytaire. Il y a les manifestations liées à l'immunoglobuline elle-même. Donc, immunoglobuline qui dit immunoglobuline, dit hyperviscosité, augmentation du folle. Donc, immunoglobuline, ça va donner hyperviscosité. Donc, immunoglobuline qui peut se déposer au niveau rénal, surtout les chaînes légères, ça va donner ce qu'on appelle les néphropathies myelomatiques. Ces chaînes légères, elles peuvent se déposer dans n'importe quel organe. Et ça va donner des amyloses. Donc, voilà les différentes manifestations. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a les conséquences de la prolifération plasmocytaire. Donc, sur l'os, sécrétion des cytokines qui vont activer les ostiloclases et ça donne les lises osseuses. Et au niveau de la moelle, inhibition totale, donc disinence, insuffisance médulaire. L'excès d'immunoglobuline, ça va donner des infections parce qu'il y a une immunodépression. Les cytokines auto-humides parce qu'il y a un trouble immunitaire. Ils peuvent, ces immunoglobulines, se fixer sur les facteurs et donner de troubles de la coagulation, les signes d'hyperviscosité, les tubulopathies, etc. Donc, voilà la physiopathologie. Donc, l'éthiologie, elle est inconnue. Et l'origine, c'est les plasmocytes B dans la moelle. Voilà. Les anomalies, donc, on a plusieurs anomalies génétiques. Les plus fréquentes, c'est la translocation 11-14, 4-14, l'éthiologie 17P. Et il y a les autres, l'éthiologie 13, l'hyperdiploidie, il y a d'autres. Donc, voilà les différentes anomalies génétiques au cours du myelon multiple. Donc, on va revenir sur les complications parce que c'est très important. Donc, au niveau osseux, il y a, il faut savoir, il y a augmentation de l'activité ostéoclastique et inhibition de l'activité ostéoclastique, diminution des ostéoclastes. Donc, il y aura une distraction de l'os qui va donner libération du calcium, donc l'hypercalcémie. Et les immunoglobulines peuvent se déposer à n'importe quel endroit, surtout des chaînes légères qui vont se déposer au niveau râle, au niveau glomérulaire, tubulaire, proximal, tubule, proximal, autistal, et ça va donner les néphropathies myelopatheuses. Vos responsables, ils peuvent être responsables de l'insuffisance rénale. Voilà. Donc, voilà, on récapitule avec ce schéma. Myelon multiple, qui dit myelon multiple, va dire infiltration médulaire par des plasmosides, responsable de la sécrétion des immunoglobulines. Cette infiltration médulaire, elle va être responsable de l'anémie, des lésions osseuses, et qui dit lésions osseuses, va dire hypercalcémie. Quand il y a une dépression des autres lignées, ça va donner les cytopines. Très bien. Pour l'immunoglobuline, il y a la diminution du globuline, donc des infections. Et l'immunoglobuline monoclonale, ça va donner l'insuffisance rénale par dépôt de chaînes légères au niveau rénal, hyperviscosité, agglutinine croide, les neuropathies, quand ça se dépose sur le gène de myéline, et le cryoglobuline, l'immunoglobuline croide, et voilà les différentes manifestations au cours du myelon multiple. Je vous ai mis ce schéma pour vous montrer l'évolution clonale. Donc on a parlé dans les gammes apathies monoclonales. Il y a d'abord post-sotre germinatif. Vous voyez, si vous vous rappelez que l'origine, tout dépend de l'origine de la cellule, c'est post-sotre germinatif. Donc on a une prolifération. On a dit que le myelon, c'est une prolifération plasmocytaire. Donc quand il y a, il n'y a pas une prolifération plasmocytaire. Donc il y a un clone, mais qui n'est pas encore visible. Donc il n'y a que le pic monoclonal. Si le MQS, signification indéterminée, c'est le pic monoclonal, maladie clonale, gammes apathies monoclonales, de signification indéterminée. Ensuite, il y a la prolifération plasmocytaire. Donc on va parler de myelon multiple indolent. Ça c'est pour vous. Ce n'est pas ce qu'il faut... Donc c'est pour comprendre seulement l'histoire de myelon multiple. Ce schéma va nous confirmer que le MQS peut évoluer par le myelon. C'est pour ça qu'il faut surveiller le MQS qui peut donner un myelon multiple qui n'est pas symptomatique. Donc il n'y a pas ces complications. Donc il n'y a pas ces complications. Il n'y a que le myelon multiple. Donc ensuite, quand il évolue, il faut évoluer par la forme myelon multiple qui est symptomatique. Ensuite, quand il y a d'autres lésions, ça évolue jusqu'à la lésion de la plasmocyte. Donc voilà l'histoire. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le MQS peut évoluer vers le myelon. C'est ça, ce schéma. C'est bon. Donc on va aller à l'étude pathologique. Donc circonstances de découverte. C'est une pathologie qui est caractérisée par... Donc c'est à partir de ce schéma, on peut déduire tout le reste. Donc circonstances de découverte. Donc le patient, ça touche surtout le tranchetage supérieur à 45 ans. Donc ça touche le sujet âgé. Il faut découvrir... La découverte peut-être fortuite lors d'un examen clinique. On a le PS qui est accéléré, une hypercalcémie, etc. L'aura réalisation d'un bélan de routine. Le signe clinique le plus important, c'est les douleurs osseuses. Un message à vous faire passer. Donc devant toute symptomatologie ou des douleurs osseuses, n'hésitez pas à demander une électrophoresse de protéines séries. Surtout, surtout chez le sujet âgé. Toute anémie. L'hormocytère normocranque, ou bien microcytère normocranque, c'est-à-dire inflammatoire. Ou symptomatologie douloureuse, surtout. Le syndrome osseux, quand il est douleur osseuse. Il ne faut jamais oublier de demander une électrophoresse de protéines séries. Voilà un message à vous faire passer. Donc on a le syndrome osseux. On peut, parce qu'on se présente pour altération d'état général, il peut se présenter pour une de ses complications, pour une exploration d'une anémie. On a vu des milléros multiples qui sont venus pour le syndrome anémique. Et ils sont venus pour des infections à répétition, pour des lésions osseuses, pour une insuffisance rénale. Voilà, ils demandent le bilan éthiologique. Donc l'éthrophoresse, ils trouvent l'éthrope, 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 l'éthrope. Ils demandent l'avis en hématologie. On fait la moine, on trouve la prolifération, la plasmocytère, et on propose le diagnostic. Une hypercalcémie, une neuropathie, une insuffisance rénale, voilà. Donc ça, tout ça, c'est des circonstances. Que ce soit fortuit, découverte fortuit, soit les signes cliniques, soit les complications. Ça, il faut retenir ces chapitres pour être bien systématisé. Donc toutes pathologies, les circonstances de découverte, elles peuvent être découvertes fortuites, elles peuvent être liées aux symptômes de la maladie ou liées aux complications de la maladie. Ça, c'est fixe. Ensuite, l'examen clinique, le maître-cinplante dans le milieu multiple, c'est les lésions osseuses et les douleurs osseuses. Et les signes osseuses, on a multiples signes. Donc soit des douleurs osseuses qui sont présentes dans 70% des cas, la phase initiale, ils sont du siège multiple, le rachisme, les côtes, le bassin, l'endocité d'horaire variable qui ne s'aide pas aux antalgiques ou bien au repos. Donc voilà, en rapport avec les lisses osseuses et les tumefactions sternales, costales ou clavicules. Ils peuvent, donc, les signes osseuses, on a des fractures pathologiques, le patient. Donc sans qu'il y ait un traumatisme, on a des fractures, ce qu'on appelle des fractures pathologiques. Ce qu'on voit également dans l'ostéoporose, donc on a dans le milieu multiple, les fractures pathologiques. Ou bien le tableau. L'urgence diagnostique et thérapeutique, c'est la compression médulaire. Le patient, il vient pour paraplégie ou bien pour des douleurs au niveau des membres inférieurs ou bien des rachialgiques. Quand on l'examène, il faut toujours le... Il ne faut jamais oublier un examen neurologique complet. Donc quand on fait le papeski, il y a un syndrome pyramidal, réflexe à coulir. Donc on demande IRM du rachisme, on retrouve qu'il y a une masse, une masse métulaire, qui est le plasmosidant. C'est une masse qui est formée de plasmosis, ce qu'on appelle plasmosidant, qui comprime les racines. Ou bien une fracture pathologique du rachisme qui comprime les racines. Donc voilà, elle va donner une compression médulaire. Et c'est une urgence thérapeutique. On doit opérer le patient et lever l'obstacle rapidement. Ou bien, si on a le diagnostic, faire une radiothérapie en urgence. Donc voilà, c'est pour lever d'obstacles. Parce qu'il y a le risque de paralyser irréversible. Quand ça dure. Donc, cliniquement, on recherche les signes généraux. On les a vus dans une informe. On recherche l'état général. Et on fait la cotation selon l'ECOG. On a vu les différentes... Donc les cotations de l'ECOG. On va avoir le même langage. Les signes hématologiques, puisque le plasma, ils peuvent infiltrer la moelle. Donc on peut avoir animé ou hémorragie, etc. Manifestations rénales, les signes d'hypercalcimines, les signes neurologiques ou infectieuses. Surtout, tous les signes de complications. Donc toutes complications, elles peuvent donner des signes cliniques. Elles peuvent se manifester cliniquement. Voilà. Rarement un syndrome tumoral. C'est très rare, la délopatise pénalocamia. Dans le milieu de l'homme, c'est rare. La complication sur le module-là. Donc, on va demander. Premier examen, c'est l'hémogramme. L'hémogramme, on trouve soit une animé norocytérno-mocrame, un régénératif. Il y a plusieurs mécanismes. Plusieurs mécanismes de l'anémie. Elle peut être liée à l'immodélution. C'est-à-dire, il y a une immunoglobuline qui augmente dans le serrant. Donc, il y a la pression oncotique qui augmente. Donc, il y a une... Donc, c'est... Ce qu'on appelle... Il va faire appel à l'eau. Donc, une augmentation du volume plasmatique. Donc, logiquement, il y aura une diminution du volume globulaire. Donc, on aura une fausse anémie. C'est lié à l'immodélution. Donc, il peut y avoir des autres anticorps qui s'attaquent au volume rouge. Ça donne les cytokines et auto-humines. Elle peut être d'origine inflammatoire parce qu'il y a un remarquage important de ces tokens. Donc, ça donne une anémie inflammatoire. Ou bien, c'est dû secondaire à l'envahissement médulaire contre l'envahissement. Il est important. En fait, la moine trouve plus de 80%, 60% de plasmocyte. Donc, l'eucocyte, on peut trouver normal. Ou bien, l'eucocyte plaquette. On fait un frottisonguin. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Ce qu'on appelle les globules rouges. En haut, c'est un immunoglobulin qui va donner une agglutination. Donc, ils vont se déposer en pile d'assiettes. Ils vont se tasser les uns contre les autres. Ensuite, on demande devant un immunomusternomocrane. Bien sûr, le patient a un pic monoclonal, donc l'indication d'un métulogramme. On fait la moine. Quand on fait le geste déjà de l'os et les mous, parce qu'il y a des lésions en ce temps, c'est caractéristique du myelon multiple. On peut avoir une durée normale. C'est pour ça que quand on suspecte un myelon, quand on va faire la moine, il ne faut pas trop appuyer. Parce que l'os, il est vraiment mauvais. Présent et le diagnostic, les possessions, on trouve plus de 10% de plasmosyde. Dans la leucémie aiguë, on trouve supérieur à 20% de plasmes. Mais dans le myelon, c'est plus de 10% de plasmosyde et la présence de plasmosyde dystrophique. Voilà l'aspect de plasmosyde. C'est une cellule infloïde. Elle fait 10 à 15 micro-diamènes. Elle est caractérisée par un noyau qui est ex-centré. C'est un alloclaire pérenne-puyère qui correspond à l'appareil d'écologie. Il y a un cytoplasme qui est plus ou moins abondant de basophilies variables. Voilà, on a, on peut, il est très basophilies. Voilà, on peut avoir des plasmablastes. Pourquoi je dis plasmablastes? Parce qu'il y a des nucléioles. La chromatine, elle est fine. La cellule, elle est de grande taille. Donc, c'est une cellule plus ou moins jeune. Ça, c'est une cellule de motte. C'est-à-dire, c'est des immunoglobulins. Vous voyez, c'est un plasmosyde, mais qui est secret d'immunoglobulins qui se sont cristallinisés. Donc, ça donne l'aspect des cellules de motte. Ils peuvent être dystrophiques à deux noyaux et il y a des immunoglobulins en flammèche. Donc, voilà les différents aspects de plasmocytes. On va rechercher les plasmocytes. Ils doivent être supérieurs à 10%. Ça, c'est un critère obligatoire. Donc, supérieur à 10%. Devant un myelogramme normal, on doit compléter par une biopsie osseuse qui a, ça donne le meilleur reflet de l'infiltration. Parfois, donc, nouveau myelogramme sur un autre site, c'est un myelogramme normal. Ponction biopsie ostéomédulaire, biopsie de lésion nitique osseuse. Donc, voilà les explorations d'orientation. Il y a d'autres examens d'orientation. C'est la VS, elle est accélérée, sauf dans le myelomultiple à chaîne légère. Elle n'est pas accélérée. Les protéines sont élevées, mais l'albumine est diminuée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait électrophoresse de l'hémoglobuline. Qu'est-ce qu'on doit trouver? Un pic monoclonal. Donc, quand on interprète cette électrophoresse, vous n'allez pas dire pic monoclonal. Non, c'est un pic en zone gamma d'allure monoclonale. Très bien. Pour confirmer la monoclonalité et typer la monoclonalité, on fait l'immunofixation de l'électrophoresse. Très bien. On va typer et vous voyez que c'est une immunoclonale et j'ai l'ambuline la plus fréquente. Ensuite, l'IGA de 20% et l'IGE de 1%. Donc, voilà. L'immunofixation permet de confirmer la nature monoclonale et caractériser la chaîne lourde. Et on fait le dosage pondéral. Donc, voilà le dosage pondéral pour avoir le pic. Ensuite, on va suivre le pic. Qu'est-ce qu'on a également? Donc, 1%, on ne peut pas avoir le pic monoclonal. On va avoir une hypogamma globulinémie. L'intérêt est de faire le dosage des chaînes légères, les Freelight. Donc, les Freelight, ça nous permet de préciser le taux des chaînes légères libres. C'est très important, ça. Les autres examens, donc, on réalise d'autres examens sur les urines. Parce que la définition du myelon, c'est le pic monoclonal. Au niveau ciré ou urinaire. Donc, au niveau des urines, on va faire l'électroforage. La protéine aurait de 24 heures. On a une immunofixation urinaire. On va, puisqu'elle va libérer les chaînes légères. Donc, ce qu'on appelle la protéine de Benz-Jones. C'est une protéine thermosolide. Elle précipite à 60 degrés Celsius. Elle se dessous à 90-100 degrés. Et précipite en refroidissant. Voilà, ça, c'est la protéine de Benz-Jones. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Le diagnostic positif. Pour dire que c'est un myelon, il faut deux critères. Pour vous, il faut retenir deux critères. Il y a un pic monoclonal et une filtration plasmosylaire. Très bien. Donc, le pic monoclonal, il peut être urinaire, sanga ou bien les deux. Il peut être à immunoglobuline entière ou à chaîne légère libre. À chaîne légère. Voilà. Donc, ça, c'est le pic monoclonal. Très bien. Dans rares cas, on ne peut pas trouver le pic monoclonal. C'est des cas où on a parfois le myelomultime non-secré. On n'a que la prolifération plasmosytaire. Donc, ça, c'est très rare. Mais ce qu'il faut savoir et retenir, c'est la présence d'un pic monoclonal et la présence d'une infiltration plasmosylaire. Donc, l'infiltration, elle peut être médulaire. D'accord ? Elle peut être médulaire. Donc, elle est définie par plasmosytose médulaire supérieure à 10%. Ou bien, un plasmosyton médulaire. Quand on fait la PBIO. Quand on fait la moelle, on n'a pas un plasmosyton médulaire. On fait la PBIO, on trouve un plasmosyton médulaire. Ou bien, une atteinte extra-médulaire. Si on fait la moelle, on ne trouve pas la prolifération médulaire. On ne trouve pas. Donc, on va rechercher. On va rechercher. On trouve qu'il y a une masse. On fait l'étude histologique et ça donne... Ce sont des plasmosytes. Ce sont des plasmosytes. Donc, l'étude histologique est en faveur d'un plasmosyton. Donc, il y a ce qu'on appelle plasmosyton. C'est une lésion localisée. Mais quand il y a une lésion multiple, ça devient myelomultiple. Malgré qu'on n'a pas... C'est ça, c'est des définitions qui ont été faites par l'IMWG. Donc, c'est soit prolifération supérieure à 10% au niveau de la moelle ou un plasmosyton par étude histologique extra-médulaire. Donc, c'est une tumeur. Quand on fait une tumeur extra-médulaire, quand on fait l'étude histologique, c'est un plasmosyton. Et on a le pic monoclonal. On a... Donc, on classe le patient myelomultiple. Voilà. C'est pour ça, je ne vous ai pas dit qu'il faut dire obligatoirement qu'il y ait une infiltration mutulaire. On peut avoir un plasmosyton extra-médulaire pour classer myelomultiple. C'est pour ça, on classe myelomultiple comme gamapathie monoclonale. Le plus important dans le myelomultiple, c'est qu'il y a deux critères, ce sont le pic monoclonal et la prolifération plasmosytaire qui peut être médulaire. Donc, on a plus de 10% de plasmosyte ou bien un plasmosyton à l'histologie extra-médulaire. Voilà. Plasmosyton solitaire, on dit que c'est un plasmosyton solitaire quand il n'y a que cette lésion. Mais quand il y a plusieurs lésions, il y a uniquement le glomal donc c'est un myelomultiple. Voilà, il y a d'autres examens, les autres examens biologiques. Il faut un bilan rénal à la recherche d'insuffisance rénale, un bilan phosphoclastique pour voir est-ce qu'il y a une hypercassinée ou non qui est secondaire à la lésion osseuse. Bilan d'hémostase parce qu'il y a un risque d'hymoglopatie qui passe fixé sur les facteurs de coagulation surtout le déficient en facteur 5 et 7 DHCRP bêta 2 microglobulin qui reflète la masse tumorale, un test de compte direct pour rechercher une anémie immunétique auto-immune, un groupage, un RAI sérologie parce que peut-être on sera amené à transfuser le patient. La cytométrie en flux pour détecter ces plasmosydes médulaires est un peu suivie de la maladie. Quand on traite pas plus de plasmosyde dose médulaire donc on peut faire la cytométrie en flux à la recherche humaine à tirer et s'étudier est-ce qu'il me reste un peu de la main pour intensifier, pour changer pour avoir une idée sur l'évolution de la pathologie et la réponse au traitement. Donc voilà. Carioté-fiche pour voir les différentes anomalies comme les translocations et les cascations pour faire la pathologie un mauvais pronostic. Voilà. Donc ensuite on a les examens radiologiques. Donc on a vu les examens biologiques. Examen radiologique on doit rechercher les lésions osseuses et l'atteinte neurologique. C'est obligatoire. Radiographie standard on demande des radiographies standard de tout le corps. Donc on recherche quoi au niveau de la radiographie ? Donc on demande crâne, achise, bassin, fumur, on recherche quoi ? Que la pathologie elle est symptomatique quand il y a des lésions enceuses. Donc voilà. Au niveau de crâne on va trouver, on va rechercher les géodes qui sont des lacunes à l'emporte-pièce sans liseré périphérique. Voilà les géodes. Il y a des lacunes sans qu'il y ait une liseré périphérique. Donc ça, le fond est net. Voilà. Donc ça, c'est les géodes. C'est des lacunes à l'emporte-pièce. Quand on voit cet aspect, ça fait évoquer rapidement un milieu et un multiple. Vous voyez d'autres géodes au niveau de l'humurus. Érosion en 12D. on peut avoir des masses. Voilà. Donc ça, c'est une lésion ostéolithique. Vous voyez, donc on peut avoir des géodes à l'emporte-pièce. Peuvent s'accompagner de micro-géodes qui dans l'aspect mythé au crâne. C'est l'aspect mythé au crâne. Radiographie standard, on peut trouver une déminéralisation en soltecus ou ostéolithes avec géodes. On peut trouver des fractures, des tassements vertébraux, donc tout ça, ça signe des lésions ostéolithiques. Donc vous voyez, là c'est un aspect vraiment une déminéralisation avec des macro-géodes et un tassement. Vous voyez cette lésion lithique, donc une masse qui lise l'os. Et cette masse, elle est responsable d'une compression médulaire. Donc l'aspect caractéristique, évidemment, évidemment, elle est vide, vraiment. c'est un traumatisme minime, il y aura une fracture qui va déstabiliser la colonne vertébrale et ça va donner risque de compression. Donc on a la réservation entre les humains. donc voilà et ça c'est le tumeur plasmocytaire. Vous voyez cette tumefaction, c'est une tumeur plasmocytaire. C'est en fait d'études, donc il y a un tumeur osseuse constat extension endothoracique. Donc tumeur osseuse soufflant l'os et retourne la corticale proliférant dans les parties molles. Quand on fait étude c'est logique ou histologique, c'est des plasmocytes ou un système plasmocytant. Cette masse est également plasmocytante. C'est une lésion lithique. Donc on peut avoir soit des microgiodes, on peut avoir des lésions lithiques, des érosions endostées, des tassements, des lésions lithiques qui compriment ou bien des masses. Voilà les différentes lésions au niveau osseux, ostéoporose, voilà. L'IRM est obligatoire quand il y a des signes de compression médula. Quand il y a tassement aux fractures vertébrales, on doit compléter par l'IRM pour voir est-ce qu'il y a une souffrance médulaire ou non. Parce que c'est une urgence thérapeutique. On doit rapidement soit opérer le patient, soit traiter par radiothérapie pour lever l'obstacle. la chirurgie. Donc, par l'améniectone. Échographie TDM à la recherche d'une localisation plasmocitaire. Quand on cherche, on n'a pas de lésions, donc on doit rechercher une localisation plasmocitaire. L'EMG à la recherche d'une neuropathie. Donc, voilà les complications. Quelles sont les complications du myelon ? Donc, qui sont liées à l'infiltration donc l'atteinte osseuse. On a vu les différentes complications. L'hypercacémie secondaire à l'atteinte osseuse. On peut avoir lésions léthiques, ostéoporoses, fractures pathologiques, complications ostéoneurologiques jusqu'à la compression médulaire. Les complications secondaires à l'infiltration médulaire, à l'anémie, à l'insuffisance médulaire globale. L'hippogamma globulinine, elle sera responsable des infections. Immunoglobulinine monoclonale dans le sérum, donc syndrome d'hyperviscosie, dans les urines de l'insuffisance rénale, dans les différents tissus quand cette immunoglobulinine se dépose n'importe quelle heure, surtout les chaînes légères, elle va être responsable d'amylose. Donc c'est pour ça qu'on fait biopsys systématiquement à la recherche d'amylose. Donc voilà, pour poser le démonstration des critères IMWG, qu'est-ce qu'ils disent ? Les critères myélo-multiple, il faut un pic monoclonal, un pic monoclonal avec plasmocytose médulaire supérieur à 10%. Ou, donc, nouvelle avant on se passe surtout là, quand il y a un plasmocytant, sans qu'il y ait une filtration plasmocytale, il y a le pic monoclonal, donc c'est un myélo-multiple. Donc myélo-multiple, ce qu'il faut retenir et mettre, c'est une gamopathie monoclonale. Secondaire, une prolifération plasmocytale avec la sécrétion des myélo-muloclones monoclonales. Donc pour poser le diagnostic, il faut qu'il y ait le pic monoclonal et il faut qu'il y ait la prolifération plasmocytale, que ce soit médulaire, donc cet autre plasmus supérieur à 10% médulaire, ou bien plasmocytant extra-médulaire avec un pic monoclonal. On a dit qu'il y ait dans de rares cas une infiltration plasmocytaire, mais il n'y a pas une immunoglobuline, ce qu'on appelle un myélo-mulocytale. Donc voilà pour les critères IMWG, le pic monoclonal, l'infiltration plasmocytaire. C'est obligatoire. Et pour dire qu'il est symptomatique, donc il faut qu'il y ait au moins une complication. Donc ce qu'on appelle les critères CRAB. Soit une hypercalcémie, donc C. Insuffisance rénale, c'est R. Anémie, c'est A. Et lésion osseuse, c'est B. Bon. Bon lésir. Donc voilà. Donc c'est ça. On a les critères diagnostiques et pour dire que c'est un myélo-multiple symptomatique, il faut qu'il y ait au moins un critère CRAB qui est l'hypercalcémie, insuffisance rénale, anémie et lésion osseuse. Et ces lésions, donc on a dans les nouvelles classifications, on a rajouté dans le CRAB les infections récurrentes, donc C. les complications, ou bien amylose, le signe d'hypercalciosité. Et plus d'une lésion dans les critères SLIM plasmocytose à ce chêne déjà. Donc ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut retenir, je reviens sur le... Donc ce qu'il faut retenir, pour poser le démonstice de mielon, il faut qu'il y ait une infiltration plasmocytère sur ton étude-là supérieure à 10% avec un pic monoclonal. Soit immunoglobulin entier, soit chêne légère. Voilà. Très bien. Je vous dis, il y a une particularité dans le mielon multiple. Quand il n'y a pas une infiltration et on a un plasmocytone, donc c'est extra-médulaire. Donc on classe le patient, avec le pic en classe, patient, le mielon. Si parfois, dans rares cas, ça c'est pour vous également, il n'y a pas un pic monoclonal, mais il y a l'infiltration plasmocytère et il y a les complications. Donc on parle de mielon conséquent. Donc voilà, c'est pour, il y a quelques tableaux cliniques particuliers. C'est tout. ça c'est l'histoire de la maladie. On revient sur le premier schéma avec lequel on a commencé. Donc l'EMGUS, EMGUS, c'est-à-dire monogramme apathie monoclonale de signification indéterminée. Donc il y a le pic monoclonal, il n'y a pas l'infiltration plasmocytère ni au niveau de la moelle. Si on fait une radiologie complète, PET scan, etc., on n'a pas de lésions. On n'a pas de plasmocytone. Donc c'est un EMGUS. Il n'y a pas d'autres pathologies. Donc en classe, patient, c'est une gramme apathie monoclonale parce qu'il y a le pic monoclonal, mais il n'y a pas l'infiltration, il n'y a pas de prolifération plasmocytère. Donc on doit surveiller parce qu'il peut évoluer vers le miel-homme. Il peut évoluer vers le miel-homme. Donc on doit surveiller. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'EMGUS. C'est pour ça, dans la définition, quand je vous ai dit, parce que quand on a commencé les hémopathies malines, je vous ai dit pour dire toute monoclonalité signe la malignité. oui, effectivement, dans les hémopathies, dans les lymphomes, etc. Il y a une particularité dans les gamme apathies monoclonales, quand il n'y a pas une prolifération. C'est-à-dire, on a le pic monoclonal, qui signifie, on a le pic monoclonal, mais on n'a pas la prolifération plasmocytère monoclonale. Donc, on parle de l'EMGUS. Mais on doit surveiller. C'est pas malin. C'est pour ça, je vous ai dit, toute gamme apathie monoclonale ne signifie pas à 100% que c'est un... c'est synonyme de malignité. Donc, on doit surveiller. On reste sur l'EMGUS, mais on doit surveiller parce que ça peut évoluer dans le myelomotif. Mais le plus souvent, quand on a gamme apathie et on recherche, on va trouver un myelomotif d'autres pathologies. Voilà. Donc, ça c'est pour myelomultifle indolent quand il y a le pic monoclonal, il y a l'immunoglobuline, mais elle est asymptomatique. Il n'y a pas de grave, il n'y a pas de complications. Donc, on va dire qu'il est indolent. Il n'est pas encore symptomatique. S'il y a une des complications, donc ça devient myelomultifle actif ou symptomatique. Donc, voilà. C'est ensuite plusieurs facteurs pronostiques. Donc, ça c'est des classifications à retenir. À retenir ces classifications. Je vous ai dit que les classifications sont faites pour homogéniser le langage, pour avoir le même langage médical, afin de bien prendre en charge le patient. Grâce à la classification, il y a des protocoles qui sont dédiés à chaque classe de pathologie, à chaque type de pathologie, à chaque stade. Donc, voilà. Donc, il y a deux classifications. Il y a classification du salmande du riz qui permet de dire qu'on est stade 1, 2 ou 3. Stade 1, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, il y a six critères. Ce qu'il faut retenir, IgG, IgA, chaînes légères, protéines, benz-joints. Inférieur à 50, supérieur à 70, inférieur à 30, supérieur à 50, inférieur à 4, supérieur à 12. Si on a un pic monoclonal inférieur à 50, hémoglobin supérieur à 10, calcémie inférieur à 12 et absence de lésion, c'est stade 1. Quand il y a un pic monoclonal supérieur à 70 ou une anémie inférieure à 8,7 ou une calcémie supérieure à 12 ou plus de 3 lésions osseuses, donc c'est stade 3. Entre les deux, c'est stade 2. Donc, cette classification, elle est basée sur une pic monoclonal, sur l'hémoglobine, sur l'hémoglobine, sur la calcémie, pardon, donc sur la calcémie et sur les lésions osseuses. Donc, voilà. Si on a ces critères, donc on est stade 1, si on a ces critères, donc soit un hémoglobine, 1,8,5, soit passé à 12 ou bien plus de 3 lésions en place, ou bien un pic qui dépassait 70, donc en place notre passion, stade 3. Si on est nul, nul, c'est stade 2. Très bien. Si on a une fonction rénale qui est normale, donc on va dire stade 3A, c'est-à-dire il n'y a pas une insuffisance rénale. S'il y a une créatine qui est supérieure à 2 dans la cacillite, donc on parle d'insuffisance rénale, donc c'est à 3B. Donc quand on met 3B, je vais comprendre que soit il y a une animée, soit il y a des lésions forceuses ou un pic très important, une hypercacémie, avec une insuffisance rénale. Vous voyez, donc c'est pour avoir le même langage. Et il y a la classification ISS. ISS, c'est l'effazé, c'est pronostic. Stade 1, ISS 1, c'est-à-dire pétale de microglomène, donc ce qu'il faut retenir, pétale de microglomène, 3,5 et l'albumine, 35. Voilà. C'est supérieur à 3,5. Là. Non. Ça, pétale de microglomène, inférieure à 3,5. Et l'albumine, supérieur à 35. Donc, c'est stade 1. Si on a pétale de microglomène, peu importe l'albumine, supérieur à 5,5, c'est ISS 3. Si on n'est ni stade 1, ni ISS 1, ni ISS 2, 3, c'est ISS 2. Donc, la survie, les patients qui ont ISS 1, donc la survie médiane, elle est de 62 mois, 40 mois pour l'ISS 2 et 29 mois pour l'ISS 3. Donc, voilà, bêta de microglomène, inférieure à 3,5. Et un bûmé supérieur à 35, on va classer le patient ISS 1. Si le bêta de microglomène est supérieur à 5,5, on va le classer ISS 3. Entre les deux, on va classer ISS 2. Il y a une nouvelle classification ISS révisée. Je ne vais pas... Il y a l'LDH qui est... Un autre critère LLDH, il y a l'étude cytogénétique. Il y a des facteurs génétiques, comme le translocation 4, 14, 17, et 11, on se confère à la pathologie mobile pronostique. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est la classification de sa montée et c'est l'ISS. Voilà. Il y a l'ISS révisée, je ne vais pas vous... J'en comprenais rien. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout ces deux classifications. Ce qu'il faut savoir, dans le miel en multiple, pour en résumer, donc, c'est une pathologie qui appartient au gamma-pathie monoclonale. Gamma-pathie monoclonale, il y a deux. Parce qu'il y a une sécrétion de pic monoclonale. Voilà pourquoi on dit gamma-pathie monoclonale. Parce qu'il y a ces questions de pic monoclonale. Il y a deux gamma-pathie monoclonale. Il y a le milieu l'homme, il y a le vaste d'estrône. Dans le milieu l'homme, elle est caractérisée par un pic monoclonale avec prolifération de plasmocytote. Pour poser le diagnostic, il faut dire que le plasmocytose médula supérieur à 10% et un pic monoclonale, soit immunoglobulinaire routière, soit à chaîne légère. Très bien. C'est ça les critères diagnostiques. On peut rajouter soit plasmocytose médula supérieure à 10% ou plasmocytome extrémiculaire. Très bien. Donc, c'est ça, mais ce qu'il faut retenir. Il faut connaître les différentes complications. Complications rénales, placémies, les différentes complications. Il faut connaître la classification salmone-durée et la classification ISS pour le pronostic. Voilà. Donc, en particulier, je ne vais pas m'attarder sur ça, la chaîne légère quand on fait l'intérêt des free light. Pour non-sécrétant, on n'a que l'infiltration plasmocytaire, tout est normal. Plasmocytaire solitaire, il y a une tumeur. Plasmocytaire, isolé. C'est tout. Il n'y a pas d'autres lésions, d'autres atteintes. Leucémie à placement, elle est définie par réalisant le tabou de leucémie aiguë. Insuffisance modulaire et présence de ses généros, plasmocytaire circulant supérieur à 20%. Le pronostic, il est redoutable. Pour un syndrome, c'est des autres, ça, c'est des formes particulières où vous n'êtes pas tenu, c'est bien de les connaître, mais vous n'êtes pas obligé de les retenir. Les autres gamopathies monoclonales, on peut avoir des gamopathies monoclonales dans la maladie von der Strum, LLC, le zyméatricot, l'informe et les autres maladies non hématologiques, on peut avoir une gamopathie monoclonale. C'est pour ça, je vous ai dit dans l'introduction, gamopathie monoclonale ne signifie pas obligatoirement quelque chose de malin. Ça, je reste sur les gamopathies monoclonales. Mais dans les hémopathies, quand on a une cellule monoclonale, c'est un signe de malignité pour ne pas faire pour ne pas confondre entre les deux. Voilà. Quand il y a une prolifération cellulaire d'origine hématologique monoclonale, c'est un signe de malignité. Mais dans ça, dans ce cours, les gamopathies monoclonales, c'est-à-dire la sécrétion d'immunoglobine monoclonale, ne signifie pas obligatoirement une malignité ou bien une hémopathie malignée. On peut trouver dans l'hypathopathie une gamopathie monoclonale. On peut trouver dans nos maladies auto-immuniques. Voilà ce que je voulais dire. Les gamopathies éthiopathiques, donc, de signification indéterminée, il y a un pic monoclonal, il n'y a aucune autre éthiologie. Donc, le traitement, c'est d'améliorer la survie globale. C'est une maladie qui est incurable et chronique. donc, on doit améliorer surtout la qualité de vie. Qu'est-ce qu'on... Donc, l'objectif, c'est les RCS, réponse complète, stringente, réponse complète, réponse partielle de bonne qualité. Donc, les gouttes parcées. Parcées à l'espace. Donc, réponse partielle de bonne qualité. Ce qu'on appelle réponse partielle. Donc, ça, c'est des définitions que vous n'êtes pas obligés de les connaître. Donc, le traitement, il faut connaître le principe du traitement. Vous êtes tenu au temps que médecin généraliste de connaître le traitement symptomatique parce que vous allez vers des cartes au pavillon des urgences. Donc, vous pouvez recevoir tous les patients même. Donc, un patient qui a un myelo multiple qui vient en urgence pour un syndrome anémique. Donc, vous devez savoir faire la part des choses entre une anémie vraie et une anémie fausse anémie. Donc, il faut voir le mato-critique, le virus. Donc, on a vu ça dans l'anémie, le cours des anémies. Traitement des lésions osseuses. Donc, on doit donner des bifosphonates, des ondes tangiques par palier, immobilisation s'il y a une fracture et un tassement, il faut faire lombostat, donc la ceinture lombaire pour bloquer le rachis parce qu'il y a le risque de fracture pathologique et donner une compression, fixation chirurgicale. les complications neurologiques et non-guerranes nécessitent un geste. Donc, quand il y a une complication neurologique en pression, donc il faut un geste, il faut indiquer directement, appelé le neurochirurgien pour lever les décompressifs, donc la ménitome des décompressifs, ou bien, si on a le diagnostic, indiquer une radiothérapie. L'insuffisance rénale, il faut une hyperhéritate associée, un déterminateur l'hypercalcémie réhydratée, bifosphonate, les corticoïdes, un déluretique, donc c'est le traitement d'une hypercalcémie. L'hyperviscosité, si on a l'hyperviscosité, c'est très important, il faut le plasma ferrins, les infections, c'est le traitement antibiotique. Donc, il y a plusieurs protocoles. Donc, il y a une polychimiothérapie, des triplettes, donc il y a le V4, VCD, VTD, VRD, il y a plusieurs protocoles, donc, par exemple, l'hydomide, règlimide, c'est que le fosamide, ça c'est les différentes armes thérapeutiques. Sujet, moins de 65 ans, la base du traitement, c'est quoi? C'est une polychimiothérapie. On utilise trois molécules quand c'est inférieur à 65 ans. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand on obtient une très bonne réponse ou bien une réponse complète après 4 cures? On va faire une intensification, prélève le patient, on prélève les cellules souches, les CD303 positifs, voilà, et on fait une chimiothérapie intensive, ce qu'on appelle une intensification. Donc, on va vous donner une chimiothérapie à haute dose, mais le phalon, parfois, on rajoute de VELCAD. Ensuite, et le patient, il va être en aplasie, on va réinjecter les cellules qu'on a prélevées. Donc, ce qu'on appelle l'autogreffe quand le sujet, son état, donc, il est vide, donc inférieur à 65 ans. Les sujets supérieurs à 65 ans, on utilise le plus souvent deux traitements. Donc, VELCAD, texamétazone, MP, méfalon, prévenison, voilà, doublé, donc, chimiothérapie conventionnelle. Donc, ce qu'il faut savoir, il y a plusieurs protocoles, BCD, BTD, BRD, intensification, autografe, pour, puis un traitement d'entretien pour les sujets jeunes, sujets âgés, on utilise deux traitements. Leucémie quand il y a plasmocyte circulant supérieur à 20%, c'est ça la définition de leucémie à plasmus. C'est particulier. Ce n'est pas la plasmocytose supérieure à 20% évidemment. Non, c'est supérieure à 20% au niveau périphérique. Je vous ai dit, ça fait partie des gammapathies myélon. Il ne faut pas la copier sur leucémie ou la forme. Non, c'est une gammapathie monoclonale. C'est ça les définitions du myélon. Leucémie et le plasmo, c'est le traitement en rajoutant en principe c'est le BAT. Donc, l'évolution, le traitement induit, donc, voilà l'évolution, c'est une maladie incurable. on obtient un bus ou un donnant. Il va évoluer vers un myélon. On traite, donc, on obtient une rémission. Ensuite, elle récidive. On obtient une autre rémission, elle récidive. Donc, voilà, c'est une évolution dans le signe. Donc, par palier, évolution par palier jusqu'à l'échappement. Là, il va faire une résistance. Vous avez vu, dans ce schéma, j'aime bien ce schéma, le patient, il développe des clans, des clans, d'autres mutations, d'autres mutations qui vont rendre la maladie plus agressive jusqu'à ce que la maladie devient réfractaire et là, on n'arrive plus à traiter et ça évolue malheureusement, malheureusement vers le TSC. Mais avec le nouveau protocon, on arrive à gérer des... On a plusieurs molécules, donc, j'espère qu'il y aura un traitement qui peut guérir la pathologie. J'espère. Donc, en conclusion, le myelomultiple, c'est une pathologie, ce qu'il faut savoir, c'est une pathologie médicale parce que ça touche le rein, ça touche le système nerveux, ça touche, c'est encore une pathologie, l'orthophilie parce que les lesions osseuses, la radiologie, la gériatrie, donc voilà, c'est une maladie qui est incurable, maladie chronique et incurable. Il y a plusieurs critères diagnostiques, c'est fait partie des gammes, apathie monoclonale définie par prolifération de placement du système avec pic monoclonale. Les complications, on a vu les complications. Les classifications, il y a deux, salement d'urée et l'ISS. et on a vu le traitement. Voilà ce qu'il faut savoir, myelome multiple. Les messages à vous faire passer, donc, les messages les plus importants, devant tous les patients, sur tous les sujets âgés, animé, l'hormocytan, animé, n'hésitez pas à demander une électrophoresse de la protéine sérique. N'hésitez pas à demander une électrophoresse de la protéine sérique si vous avez un patient qui se plaît de douleur osseuse. Si on a un patient avec des fragmes, même s'il a de l'ostéoporose, il n'y a pas de problème, vous demandez de l'électrophoresse de la protéine sérique. Parce que si on a un patient qui n'est pas, il y a quelques symptômes, on peut gérer et améliorer sa qualité de vie. C'est parce que, parfois, ça nous arrive de recevoir des patients avec des fractures multiples, et ça altère vraiment la qualité de vie. n'hésitez pas à demander une électrophoresse de la protéine sérique et une VS. C'est très important. Donc, devant tout pic monoclonal, il faut demander une fixation, un avis en hématologie, indiquer un médulogramme. S'il y a une hippogramma, globule énimée, il faut demander les free light parce qu'il y a des myelomotifs à gérer légères. Donc, on ne trouve pas un pic monoclonal. Qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver une hippogramma ou une électrophoresse normale. Donc, on doit compléter par les free light demander dosage parce que maintenant, c'est dans les recommandations, surtout dans myelomotifs à chaîne légère. Donc, c'est des free light dosage des chaînes légères libres. Il faut rechercher des complications. L'urgence, c'est la compression modulaire. Voilà. Donc, j'espère que ça a été clair pour le myelomotif. Pour le... On va enchaîner avec la maladie de Van der Straum. Donc, je vais être rapide. C'est une hémopathie lymphoïde chronique. C'est une gammopathie monoclonale, mais qui fait... Elle est entre la gammopathie monoclonale et entre le syndrome lymphoprolibératif. Voilà. Elle est entre les deux, mais elle fait partie des gammopathies monoclonales et des hémopathies lymphoïdes chroniques. développées aux dépenses de la lignée lymphoïde. L'origine, c'est l'infoïde B. C'est les lymphoplasmos. Donc, il y a le lymphocyte B qui va donner les différentes lignes. Ensuite, il va donner l'infoplasmos. Ensuite, il va donner le plasmos. Donc, l'intermédiaire entre le plasmos et le lymphocyte, c'est l'infoplasmosyte. Donc, voilà. Donc, c'est une infiltration lymphoïde polymorphe de la moelle et des organes lymphoïdes secondaires par des cellules lymphoïdes B à différenciation plasmosyteire. C'est les lymphoplasmos. Avec présence ces lymphoplasmos, ils vont sécréter un immunoglobulin monoclonal et GM à quantité élevée. Donc, c'est un lymphoïde B mature de type lymphoplasmosyteire avec les gammapathies monoclonales. Vous voyez cette classification. C'est pour ça dans la classification de 1, je ne vous ai pas parlé des myelomultiples et des mal-être-de-battestrants. Donc, ils font partie des gammapathies monoclonales. Voilà, pour le myelom, c'est une gammapathie monoclonale, c'est une infiltration plasmosytaire et le Wattestrom, c'est une infiltration lymphoplasmosytaire. Et cette infiltration plasmosytaire, lymphoplasmosytaire, elle touche et la moelle et les organes, elle touche la moelle et les organes lymphoïdes. Et ça donne une infiltration lymphoplasmosytaire. Donc, pour poser le diagnostic, il faut qu'on trouve une infiltration lymphoplasmosytaire médulaire et un pic monoclonal type IgM. Donc, voilà, fait partie des syndromes lymphoprolipératifs. La fréquence est de 2%. Elle touche le sujet âgé, prédominance masculine, 6% ou jusqu'à 2%. 2% des syndromes lymphoprolipératifs et l'incidence à des 2,4 par million d'habitants. Donc, sur le plan physiopathologique, maladie de Wettelström, il y a une infiltration tumorale qui touche la moelle et les organes lymphoïdes secondaires. Donc, la moelle, qu'est-ce qu'elle va donner ? Elle donne des signes d'insuffisance médulaire et quand elle touche les organes lymphoïdes secondaires, donc, c'est des adénopathies généralisées, symétriques, bilatérales, indolores, amygétiques. C'est, si vous voulez comparer, on compare je vais vous faciliter les choses. On a vu la LLC. Maladie de Wettelström, c'est pratiquement, on veut la comparer avec le similafoïde chronique. D'ailleurs, c'est pratiquement, donc, sauf que la maladie de Wettelström, il y a le pic monoclonal à IG. Donc, voilà, c'est pratiquement, donc, il y a l'infiltration de l'arcoplasmoscita qui vont, ensuite, c'est l'infoplasmoscite, ils vont aller au niveau des organes infohuides secondaires et ça donne des adénopathies généralistes. Et l'infiltration de la plasmoscita médula, elle va donner une anémie, infection, hémorragie, donc les cytopini au niveau médulaire et la micrissement. Donc, ça, c'est secondaire à l'infiltration du moral, ça, c'est les signes généraux. Circulation d'une immunoglobuline. L'immunoglobuline, elle est lourde. On a vu que le programme moléculaire, c'est le plus élevé. Donc, elle va donner les syndromes d'hyperbascosité, donc les céphalées, vertiges, etc., une cryoglobulinémie et activité auto-anticorps. Donc, auto-anticorps qui vont s'attaquer aux globules rouges, au système neurologique, périphérique, elle va donner pour les radiculaires chroniques d'immunisme. Et les dépôts tessulaires à DGM, elle va donner de l'amylase. Donc, voilà, à partir de ce schéma, on peut décrire les signes cliniques, etc. Donc, sur le plan clinique, découverte fortuite, donc, voilà, découverte, c'est soit fortuite, soit les signes cliniques, l'hyperbiscosité, les cytopénie, neuropathie périphérique, ou bien les complications. Les signes, donc, les signes cliniques liés à l'infiltration. Donc, on a vu les signes de cytopénie, soit un syndrome anémique, un syndrome hémorragique et un syndrome infectieux. Ou bien l'infiltration du moral. Donc, on a adénopathie comme le syndrome l'infoprolifératif. on a l'adénopathie cervico-axilère, puis un gluinal crural, bilatéral symétrique, ferme et un donor. Les ganglions profondes seront touchés, recherchés, pardon. Spline omégalie, hépatomégalie, localisation viscérale, elle est présente dans 10% des cas. C'est pas prévu. Donc, les signes d'hyperbiscosité, donc, on a vu lié à l'infiltration, vous voyez, vous avez vu les signes cliniques, liés à l'hyperbiscosité, donc, on a le syndrome neurologique. Le syndrome neurologique, on a, quels sont les signes d'hyperbiscosité ? Donc, l'hyperbiscosité, donc, on aura les céphalées, l'obnubulation, le syndrome confusionnel, les neuropathies, un fond de, on retrouve hémorragie rétinienne et le thème papillaire, donc, ça, c'est les signes d'hyperbiscosité plasmatique. Et les signes liés à la créoglobulinomie, on aura phénomène de rhénaux et les occlusions vasculaires périphériques. Les signes d'insuffisance plomédulaire, c'est la pâleur, l'asthénine, dyspnée, syndrome anémique, syndrome hémorragique, ou bien syndrome infectieux. Donc, voilà les différentes manifestations cliniques et complications. Donc, soit l'infiltration tumorale, on a vu les différentes signes cliniques, soit liées à l'immunoglobuline et voilà, l'hyperbiscosité, cléoglobuline humide, amyloïde, ou bien IGM serré qui a propriété antigénique, c'est une neuropathie de l'éthénine froide. Donc, voilà pour l'examen clinique, on a l'examen biologique, donc la bièce, elle est accélérée parce qu'il y a une IGM. L'anémie, elle est normale, c'est un homme en régénératif, on peut avoir une fausse anémie quand il y a syndrome d'hyperbiscosité, donc l'hémodilution. Contre l'anémie, donc par insuffisance ou bien on recherche, elle peut être hémolétique, donc l'anémie hémolétique auto-immune, leucocyte normal augmenté, thrombopiné normal, frottisonguin, donc phénomène de roulou, donc globule rouge en roulou, globule rouge en roulou, et on retrouve l'infoplasmocyte. Donc, voilà le frottisonguin, mais quand on fait, on doit faire le médulogramme, donc on doit trouver une infiltration polymorphique, fait de l'infoplasmocyte, l'infoplasmocyte, plus ou moins des plasmocytes, mais surtout des l'infoplasmocyte. On fait la biopsie parfois, donc on peut faire la biopsie, infiltration de l'infoplasmocyte, l'infoplasmocyte, et il faut faire l'immunophénotipase de ces l'infoplasmocytes, qui sont CD19, CD20, FMC7 positif et EGMD. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Le bilan prothédique, donc voilà, le globule rouge en roulou, et voilà, infiltration l'infoplasmocytaire, voilà, les lymphoplasmos, les lymphocytes, les lymphoplasmos, les lymphoplasmos, les lymphocytes, voilà, une infiltration l'infoplasmocytaire modulaire, voilà, c'est des lymphoplasmos, des lymphopetites tailles, donc c'est polymorphes. Ensuite, on fait le bilan prothédique, donc tout pic, ça c'est à retenir, tout pic à IGM, pic monoclonal à IGM, c'est une maladie de Volterstrand jusqu'à preuve du contraire. On a pic à IGM, il faut faire la moire, rechercher l'infoplasmocytaire et les mynobénatures. Si on a une infiltration l'infoplasmocytaire, c'est la maladie de Volterstrand. Si il n'y a pas une infiltration l'infoplasmocytaire, on recherche les autres. C'est le milieu l'ombre à IGM qui est très rare, etc. ça c'est également à retenir. Le pic, il est souvent supérieur à 5 grammes qui m'est en zone parfois bêta et gamma. Donc les mynofixations qui permettent de préciser le type du pic et ensuite on fait le dosage plantéral, analyse des urines, donc rechercher les protéines de Bess-Johnson. L'activité cryoglobulinimique, la glutinine froide, l'endemonstase, LDH et bêta-2-microglubin. qui ont un intérêt pronostic. Donc ça, c'est des choses à connaître. Donc pour poser le diagnostic, les critères diagnostiques, c'est une immunoglobuline et GIM monoclonale. GIM monoclonale. infiltration par des petits lymphocytes et des lymphoplasmocytes. Et l'immunophénotypage est particulier, donc IGM, CD5 négatif, CD20, CD23, CD20 positif, CD20 positif, CD20 positif, FMC7 positif. et un clon plasmosyde. On peut retrouver un clon plasmosyde. Il y a la recherche de la mutation, plus récemment, a été émise en évidence, mutation mid-1980. 18 ans, ça, c'est... Mais ce qu'il faut retenir, donc, pour vous, c'est le pic IGM avec infiltration de l'infoplasmosyde. Voilà. C'est dehors. Et l'infoplasmosyde, ils ont un immunophénotypage. Il faut faire un immunophénotypage. C'est l'infoplasmosyde. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut rechercher ? Donc, on doit rechercher les complications. On a vu les différentes complications, les diagnostics différentiels. C'est bon. Le facteur chronostique, c'est les PSS. Il y a l'âge, l'hémoglobine, la plaquette. Donc, ça, c'est... Donc, on ne voit pas ça. Les complications, vous avez vu, l'anémie émolétique automée, l'activité crioglobuline, la suffisante médulaire, le trouble neurosensorial lié à l'hypervuscosité. Il faut faire le MD à la recherche d'une neuropathie périphérique. Il peut se transformer en un infomacontilé. Comme la leucémie, il veut, donc, ce qu'on appelle le syndrome de Richter. Donc, le traitement, but, c'est prolonger la survie et le traitement symptomatique, donc, c'est l'hypervuscosité, donc, plasma pérèse. Pour diminuer, on va faire... C'est pas... On va pas enlever les globules. On va enlever le plasma. Le plasma qui contient des immunoglobulines pour élever le syndrome d'hypervuscosité. Donc, c'est ce qu'on appelle plasma pérèse. On va enlever le plasma, l'excès d'immunoglobulines. Le traitement spécifique, il y a le chloramylose, le phosphamide, donc, voilà l'algorithme du traitement, c'est une polygénothérapie. On peut, un Valdestrand qui n'est pas symptomatique, on peut opter pour l'abstention thérapeutique, comme la LLC. Quand il est symptomatique, et c'est ça, les critères d'initiation du traitement, les signes généraux, hypervuscosité, adénopathie, adénopathie, épanomégalie, orcanomégalie, donc, neuropathie, ou bien les critères biologiques particuliers. Donc, on commence le traitement. Donc, voilà l'algorithme du traitement. Première ligne, donc, s'il y a des complications, donc, ce qu'il faut savoir, c'est une polygénothérapie. On rajoute le rétuximable parce que, parce qu'il y a le CD20 qui est positif, donc c'est un anti-CD20. On peut ne pas le mettre dans, surtout quand il y a un syndrome d'hypervuscosité dans la première cure, on le laisse pour la deuxième cure. Donc, voilà ce qu'on peut dire, ce qu'il faut savoir, c'est une polygénothérapie. et c'est tout. On peut donc, c'est asymptomatique, c'est une abstention thérapeutique. C'est asymptomatique, on propose le traitement, une polygénothérapie. Donc, il y a plusieurs protocoles. On peut utiliser Arben-Damistine, l'RCD, quand il y a surtout des cytopinies, cytopinies auto-immunes. Il y a plusieurs protocoles que l'oraminophenie peut être utilisés. Il y a des nouvelles thérapeutiques, on y a des critiques, etc. Donc, voilà ce qu'il faut savoir sur la maladie de Stromb. Donc, et voilà, on a vu le miel en multiple et le Verbeuch-Strom, on a fini avec les hémopathies malignées. J'espère que ça a été clair. Je vous souhaite bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada